Salut Comini, hier soir j'ai participé à qui veut gagner des millions sur TF1 pour soutenir et aider une association dont j'aime beaucoup le travail, une association qui s'appelle VRAC et la grosse honte. Oh non ! Putain ! On est reparti avec 1000 euros avec ma copine Alice Belaïdi. Donc je vais aller les voir, je vais aller m'excuser parce que ça se fait juste pas. Et puis en même temps je vais vous les présenter parce que vous allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Allez quoi ! Un jour j'ai prêté ma voix à un documentaire qui s'appelle l'illusion verte sur l'écologie. J'ai rencontré Boris Tavernier qui m'a parlé de VRAC. Je suis Boris Tavernier, directeur de l'association VRAC. Alors VRAC c'est vraiment né d'un constat très simple. Quand t'as pas de thunes, t'orientes ta consommation vers le moins cher, à défaut de la qualité, à défaut de la santé. 8 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté et qui ne choisissent pas ce qu'ils mangent. C'est un petit peu la double peine dans ces quartiers-là, même si tu as envie, tu peux regarder autour de toi, il n'y a pas de commerce. Et les habitants choisissent les produits dont ils ont besoin et les quantités dont ils ont besoin. Ils sont forts ces lyonnais ! Je viens pour avoir des produits bio et moins chers et parce qu'ils soient accessibles à tout le monde. Si on a accès à des bons produits, on a envie de cuisiner et on a envie de partager et de retrouver le plaisir. C'est ça aussi qui est important. On manque huellement justement des petites évistées dans le bio et puis surtout à des prix raisonnables. Tous les producteurs locaux, je les ai rencontrés parce que c'est vraiment là-dessus que je travaille, c'est la confiance. Les gens viennent à la fois pour les produits et les prix et aussi pour le lien, ce côté lien social qu'on peut retrouver. Et évidemment ce lien avec la campagne, ce lien avec le monde paysan. Qu'est-ce qu'il y a dans votre coffre là ? Alors des fromages blancs en faisselle, du lait de notre coupeau, donc qui est produit en agriculture biologique. Sébastien Manu. Salut, enchanté. Alors donc toi, tu fais ça. C'est vrai que du coup, nos produits, on n'a pas besoin de les suremballer quoi. Avec tout un tas de plastique jeté derrière, les gens, ils viennent avec leur contenant. Ok. Allez, prends les faiscelles. Ouais, moi je prends ça. Bonjour, ça va ? Et là, je deviens Pierre-Richard avec paf. Je l'ai trop chauffé, je lui ai dit, boys, je vais faire qui veut gagner de mignon, mon pote ? Alors prépare-toi parce qu'après demain, on part pour Acapulco. Le coup de fil d'après, quand t'as fini, que tu remontes dans ta loge, on va appeler le gars en disant, gars, qu'est-ce que t'as fait toi aujourd'hui pour les gens ? Je fais ça, 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 et toi, t'as gagné combien ? Minimal. J'ai pas compris. Minimal. On vend un prix coûtant, donc on ne gagne pas d'argent. Nous, on a besoin de financement, ce qui est assez difficile aujourd'hui, parce que pendant des années, des assos vivaient de subventions et ça ne posait pas de problème. Elles répondaient à un besoin sociétal qui n'était pas satisfait par le gouvernement, par l'État. Aujourd'hui, tu dois continuer de faire ça, mais en plus, tu dois générer de l'argent. Et nous, on n'en peut pas. Donc on est obligé d'être soutenu par des fondations ou par les bailleurs sociaux qui financent le projet. Donc on doit toujours continuer à trouver des financements. Vraxer le lien entre ces bouches à nourrir, qui doivent manger de manière quotidienne, comme nous tous, et des producteurs qui, parce qu'ils existent, et pas loin d'ici, qui produisent des produits bio, locaux et donc sains. C'est pas un coût que de bien manger, c'est plutôt un investissement pour moi. Produit biodrop. Sous-titrage Société Radio-Canada